L'amour est fini, ça parle. Les insultes fuient. Dans un sable bourgeois, une femme, Jacqueline Maillon, icône du théâtre de Boulevard, elle reçoit un courrier de sa fille. Celle-ci vient de rompre avec son petit amour. C'est alors que Jacqueline Maillon se rappelle d'une lettre qu'elle a écrite au même âge que celui de sa fille. Bien sûr, le style de l'une et de l'autre n'est pas tout à fait le même. Attention, l'histoire ne s'arrêtera pas là. Chez les Maillons, la rupture est une affaire de famille. La rupture amoureuse se transmet de génération en génération. Moi, je vis l'amour et le temps. Je vis comme si j'étais en France. Je vis comme si j'étais étonnelle, comme si elle nous perdait sans problème. Moi, je vis l'amour et le livre. Je vis comme si vous avez des manives, je vis comme si 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 tu es en France. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? « Mamoune, j'ai... tel trésor. Philippe me gonfle. Je le largue. Un trésor. C'est ça, oui. Philippe. » « Ah, encore qu'on ne va pas revoir. Si je vois ma lettre de voiture, tu corriges l'orthographe et tu la renvoies illico, s'il te plaît. » « Bravo. Contente que tu sois rentrée. Moi, ça va, j'ai la pêche. Bisous, Christine. » « Je me souviens maintenant. Sa thèse, c'est sur la correspondance de Madame de Sémilier. » « C'est la zone ? Non. Alors, c'est ça, l'architecture. Pauvre mec. » « Alors, ça, c'est justifié. Ah, bien. Oh. Ah oui. Ah, bien vu. Ah, bien écrit. » « Ouh, elle sait quoi ton livre ? Un dernier mot. Va te faire foutre. » « Mais c'est drôle. Mais vous savez, cela me rappelle quelque chose. Cela me rappelle une lettre de rupture que j'ai moi aussi envoyée à son âge. » « Alors, ça, je devrais la retrouver facilement. Parce que je range tout à rubrique. » « Alors, gaz et spécialité, assurance, eau, rupture. » « Je classe tout par année. Alors après, je m'y retrouve très, très facilement. » « 78. 79. Alors, vous savez quoi ? C'est touchant et émouvant. Comme la vie est un éternel recommencement. » « Bon, évidemment. Les mots ont changé. Mais le sens reste le même. » « Pauvre mec. Mon pauvre ami. » « Même sens. » « J'en ai vraiment à l'alcool. » « Je crains d'avoir atteint le point de non-retour. » « J'écrivais bien. » « Alors, adieu. Je reprends cette liberté qui m'est chère et que je vous avais abandonnée. » « Alors, ciao. Bon grand. » « Je me tire. » « Pareil. Mais c'est pareil. » « Désormais, tu peux draguer tous les boudins que tu voudras. » « J'en ai rien à brûler. » « Ah oui, d'accord. » « Désormais, vous avez tout loisir d'être relâche et de succomber aux tentations de la chair. » « Et ça, il me l'avait les chairs. » « Moi, je vais m'oxygéner les éponges et me faire sauter par les sportifs. » « Moi, je pars pour la campagne, me refaire une santé et partager les joies frustres et saines de nos jeunes paysans. » « Et ça, je me souviens. » « Je l'ai fait. » « Un dernier mot. » « Bacure contre. » « Un dernier mot. » « Soyez heureux. » « Pareil. » « Mais c'est pareil. » « Oh mais c'est fascinant. » « Oh, ma fille. » « Je me retrouve en elle. » « Je retrouve mon sang. » « Oh mais quand je pense. » « Le mal que j'ai déjà élevé. » « J'ai déjà élevé. » « J'ai déjà élevé. » « Theater, je vais te rejoer. » « Je vais te rejoer. » « Yes. Salut toi ! C'est Jennifer, c'est ma fille. Elle fait une école de communication. Elle est en stage en ce moment dans un grand groupe de presse. C'est assez heureux que vous savez. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? Salut toi ! Elle est sympa. Kevin me gonfle. Je le lave. Elle est sympa, oui, c'est cela. Kevin ! Eh bien, qu'on va plus revoir. Si je vois mon texto de rupture, un contact, tu corriges l'orthographe. J'alucine. Et tu me tiens mon jus, stop. Stop. Ah oui, oui, s'il te plaît. T'es bain, c'est cool. Bon ciao, j'ai du taf qui se love moi. Je me souviens maintenant son stage. C'est au Figaro. Elle écrit des chroniques littéraires. Ça se voit, non ? Alors, c'est ça là. L'intro de rupture. Pour vous groupons. Je suis assez d'accord. Ah, pas mal. Bien tourné. Ah oui. Ah, j'aime bien. Un dernier mot. Faut qu'il est. Ah oui, c'est drôle. Mais vous savez, cela me rappelle quelque chose. En fait, cela me rappelle une lettre de rupture que j'ai moi aussi envoyée à son âge. Mais, alors ça, je devrais vous la retrouver assez facilement parce que je suis comme ma mère. Je range tout par rubrique. Alors, un cours, CLG, quelles habitations, tâches foncières, tout ça. Ah bah voilà. Rue. Je passe tout à l'année. Alors après, je m'y retrouve très, très facilement. 98. 99. Alors, vous allez voir comme c'est touchant et émouvant. Comme la vie est un éternel recommencement. Bon, en fait, évidemment. Les mots ont changé. Mais le sens reste le même. Pauvre, pauvre mec. Même sens. Tu me sous-graves. Je te kiffe plus. Ça va pas faire. J'en ai vraiment un bol. Je savais bien à l'époque. Alors, tchao. Bon vent, je me tire. Alors, je me casse. T'es trop relou. Pareil. Mais c'est pareil. Tu peux péchou toutes les blondes à ce que tu veux. Je suis déjà loin. Désormais, tu peux draguer tous les bouts que tu voudras. Moi, j'avais rien à prendre. J'avais du vocabulaire à l'époque. Moi, je pars faire la toffe. En fait, j'ai couché avec ton meilleur pote. On me dit, moi, je vais m'oxygéner les éponges et me faire sauter par des sportifs. Je me souviens vraiment. Entre-moi. Je le fais. Un dernier mot. Fuck you. Un dernier mot. Va te faire foutre. C'est pareil. Pareil. C'est fascinant. Ma fille. Je me retrouve en elle. Je retrouve mon sang. Comme je pense le mal que j'ai tout à l'aimé. C'est bon. Sous-titrage MFP.